Zürich, Zürich et bien dans peu de temps va commencer la conférence de presse de Oppo pour le Reno. C'est encore un petit peu le suspense donc vous avez un petit peu l'ambiance ici c'est la presse européenne. Il y a des youtubeurs également, des gens qui sont des stars parce que bon moi je ne suis pas une star avec ce JB qui est ici. Voilà JB, Etienne, je filme aujourd'hui. Il est prêt. Qu'est-ce que c'est beau un plafond quand même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, je suis à Zürich pour le lancement de la nouvelle gamme de smartphones Oppo qui s'appelle Reno. Alors je vais planter un petit peu le décor à nouveau sur ce qu'est Oppo. Oppo est la cinquième plus grande marque de smartphones au monde. Oppo fait partie du groupe BBK Electronics qui abrite également les marques Vivo ainsi que One Plus. Comme vous verrez dans cette prise en main, ils font très très fort avec le lancement de trois smartphones qui s'échelonnent de côté des prix de 499 à 899 euros et qui sont des produits qui vont rentrer en choc frontal en Europe avec des tas d'autres produits de marques comme Huawei, Xiaomi ou bien bien sûr Samsung, LG et autres. Vous allez voir que les trois produits sont super intéressants notamment avec une caméra frontale escamotable qui ressemble à un aileron de requin. Quand on appuie de sub-off ça y est ça monte et ça descend. Ce qui assure notamment une façade avant donc un écran à molette sans aucune encoche. Il n'y a rien du tout avec une surface d'occupation de l'écran de 93,1%. Croyez moi ça vaut le coup on va regarder ces trois produits en détail. Cette fois-ci Oppo appuie sur l'accélérateur, on espère que ça leur portera bonheur. Oh comme il est beau, le voici le voilà, voici le premier de cordée du trio de smartphones Oppo donc le Reno. C'est le moins cher celui-ci, 499 euros. Il y a deux modèles au-dessus donc il y a le zoom x10 ainsi que le modèle 5G. Mais ils ont des points communs ces produits. Le premier point commun c'est qu'ils ont des haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, écran AMOLED et surtout la botte secrète. La botte secrète qu'a tué Hollywood que tout le monde leur envie d'ailleurs. C'est ce mode photo absolument extraordinaire. Quand on appuie ici vous allez voir la caméra extractible se pointer façon aileron de requin. Regardez alors l'aileron de requin est ici, la selfie cam est ici ce qui permet justement quand on manipule ça on enlève tout. Regardez cet écran extraordinaire qui n'a plus aucune encoche, il n'y a plus rien, c'est magique. Moi qui suis monsieur gadget, tu me mets ça je te le fais pendant des heures. S'ils ont besoin de quelqu'un pour faire un crash test ou savoir combien de temps ça dure 250 mille fois, il faut qu'il m'appelle moi. Parce que du moment qu'il y a un truc comme ça à faire, j'ai des brevets pour ça. J'ai inventé le concept. C'est-à-dire le concept où j'essaye 200 mille fois et pendant 200 mille fois ça va me faire rire. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça en Chine. Il y avait notamment le FanX de la même marque, donc Oppo. Et avant il y avait Vivo qui fait également partie du giron de BBK Electronics. La même maison, la maison de Shenzhen. Il faut savoir qu'à ma connaissance, les produits sont également compatibles avec l'Audio ARS. On avait les gros slides tout à l'heure pendant la présentation. Audio ARS, 24 bits et autres. Il faut savoir que ce produit qui est donc le début de gamme a sauvé la mini jack. La mini jack est là pour brancher un casque mais curieusement les modèles haut de gamme n'ont plus de mini jack. Ça fait que c'est un petit peu bizarre parce qu'en fin de compte c'est les gens qui ont du matériel haut de gamme, qui achètent des produits haut de gamme et qui donc en général ont des casques. Eux, on leur a coupé la mini jack et le modèle début de gamme, il y a la mini jack. Ils m'ont pas répondu ici. J'ai dit mais pourquoi ils disent PPG, you understand ? Non, I don't understand. Voilà, point. Je vais vous parler un petit peu de ce produit, donc le début de gamme. C'est ma petite présentation. Je vais lire maintenant vous allez voir. C'est façon journal télévisé. Alors écran de 6,4 pouces. Définition 2340 x 1080 pixels sur la bestiole. Un ratio, alors ratio dans ce sens-là, 19,5 sur 9. Pour vous dire, c'est pas du 21 neuvième de Sony mais c'est très très large quand même. Certaines séries Netflix seront diffusées sans aucune barre noire. Enfin certaines uniquement. Sinon, vous aurez des barres noires. C'est comme ça. J'y peux rien. C'est la vie. Bluetooth en 5.0. La protection de l'écran, c'est du Gorilla Glass de 6e génération. Derrière tout ça, il y a un capteur d'empreintes qui est placé juste sous l'écran. Et derrière tout ça et encore tout ça, il y a un Snapdragon 710. Côté capteur photo, voilà, on passe en dorsale. Il y a un capteur de 48 mégapixels avec un capteur de 5 mégapixels. Il y a également un capteur de distance. Et le capteur frontal, donc les lourdes requins, est un capteur de 16 mégapixels qui a une focale qui ouvre à 2. La batterie, la batterie sur le produit a une capacité de 3765 millions ampères, ce qui est bien pour un petit produit comme ça. Et le produit est disponible en plusieurs versions quand même, avec une RAM de 6 ou 8 gigas et une ROM de 128 ou 256 gigas, connectique bien sûr USB type C, donc c'est que du bonheur. Et la recharge se fait très rapidement grâce à la botte secrète de Oppo qui s'appelle VOOC et SuperVOOC. Alors là, c'est le VOOC 3.0. En 40 minutes, vous avez chargé, paraît-il, l'intégralité de cette batterie d'une capacité de 3765 millions ampères. C'est que du bonheur dans la maison. Je ne sais plus quoi vous dire, tellement c'est beau. On va passer aux modèles haut de gamme maintenant, vous savez, les modèles qui sont plus coûteux. Il y a plus cher, plus cher, c'est celui-ci notamment, qui est le modèle avec un zoom hybride 10 fois, qui coûte 799 euros. Il y a également encore plus cher, qui est le modèle 5G qui est à 899 euros. Particularité, ce modèle a un écran de 6,6 pouces AMOLED, Gorilla Glass, 6ème génération, avec ce format, ce ratio très très large, 19,5 sur 9. Donc vraiment, on y va franchement. C'est presque du scope, on est content. Les capteurs, c'est un petit peu la même chose, mais en mieux. Les capteurs dorsaux, ici, 48 mégapixels, 13 mégapixels, plus 8 mégapixels, c'est que du bonheur. Selfie cam, même chose, 16 mégapixels, la même chose sur toute la gamme, avec bien sûr l'aileron de requin, qui va vous donner beaucoup de bonheur, du moins je le souhaite. Le zoom hybride x10 sur le produit, donc c'est très très vanté. Captation de la vidéo en 4K et autres. Attention pour la batterie, batterie de très très grosse capacité pour une petite baisselle comme ça, une batterie d'une capacité de 4065 mAh, qui se recharge également à la vitesse de l'éclair, grâce à VOOC, Super VOOC. Et là, c'est du VOOC 3.0, le nouveau VOOC. Enfin bref, ils n'en peuvent plus, moi aussi. Il faudra qu'on teste sur le terrain, parce que je ne sais pas. Ils disent que c'est formidable, que c'est ce qu'ils ont fait le mieux au monde. Je suis prêt à les croire, on verra lors des tests. A l'intérieur, il y a également le Snapdragon le plus puissant. Enfin, c'est eux qui le disent encore, le 855, ils disent, alors là, c'est pas possible, il fait tout en même temps, le gaming et tout. On testera de la même façon, parce que là, c'est une présentation, c'est une prise en main. Je ne sais pas ce qu'il en est. Si ça se trouve, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, Bluetooth en 5.0, plus de mini jack. Alors là, ça a disparu. Cling ! Je vous fais ça comme ça. Je suis franchement le David Copperfield de la mini jack. J'ai fait ça, pof, il n'y en a plus. Et le produit est 4G. Il y a la version 5G qui va débarquer, je crois, en Europe au mois de mai ou au mois de juin. Je vous mettrai à l'écran. Et qui sera le modèle le plus cher, c'est-à-dire ça, plus 5G en plus, 899 euros. Ça, sans la 5G, 799 euros. J'en sais pas plus. C'est joli, c'est léger, c'est très très bien. J'aime bien l'aileron de requin. Il me fait beaucoup rire. C'est un produit très intéressant qui part directement en choc frontal, direct, direct, avec les modèles Huawei P30, P30 Pro, la série Samsung S10. On y va franchement. Amusez-vous. N'en jetez plus, la cour est pleine. Donc, c'est un concurrent supplémentaire qui vient de Chine. Donc, voilà. C'était une petite présentation avec Sébastien, Monsieur Perrier, le Suisse international qui tenait le gimbal et les smartphones. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite présentation comme ça en live, en direct, ici, pendant que mes confrères sont en train de travailler comme nous. J'espère vous revoir très vite sur PP World pour des tests produits et bye bye depuis Zurich. Je repars prendre mon petit avion, mon jet privé, vers Paris pour faire des super petites vidéos. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne YouTube. Il y a plein de choses pour vous. C'est merveilleux. Au revoir. Merci Sébastien. Merci à vous. Vas-y, vas-y. C'est parti. Attends, attends, attends. Je vais faire un moonwalk. C'est bien. Tu tournes là ou pas, j'en sais rien. Je vais vous parler un petit peu du produit maintenant pendant que Sébastien... Allo ? Allo, il y a de la merde dans les tuyaux ? Oui, t'as raison. Allez, on y va. Ponton. Ponton. Vous le connaissez, hein ? Moi aussi. C'est qui toi ? Mister Perrier. C'est Mister Paille. Le petit Suisse. Le petit Suisse le plus international au monde. Ce mec est partout. Il nous aime. Il fait des vidéos. Il a une chaîne YouTube merveilleuse. C'est un créateur. Il chante. Il danse. Il fait des claquettes. Et en plus, il sait tenir un gimbal pendant que je filme et je tourne et je fais n'importe quoi à toute vitesse. Il assume comme ça, respecter mes mouvements. Ce qui n'est pas gagné parce que je suis quand même quelqu'un qui... C'est un pirouillou tétététesquique. Voilà. C'est formidable. On est très très contents. Dans tous les cas, merci à toi. Et tu peux faire un petit coucou à ma communauté. Ils sont adorables. Ben, écoutez, les Pépé-Worliens, je vous salue, je vous embrasse. Et suivre cet homme, c'est une aventure. Alors, faites toujours attention avec lui parce qu'il va vous emmener dans des endroits encore inexplorés. Je ne suis pas un homme. Je suis un clone d'un homme. Parce qu'on est plusieurs. Là, c'est le clone numéro 2. L'autre dort. L'autre, de toute façon, n'importe comment... Il y en a un qui dort, un qui monte. Et un qui est complètement con, qu'on ne sort pas du placard. Voilà. Parce qu'il y a un peu de teubé. Allez, bisous. Bisous.